Musique A partir du 6 mai, la ville de Reims va célébrer le 800e anniversaire de sa cathédrale, en grande pompe. Ce chef-d'œuvre, ce joyau de l'art gothique, a été érigé entre 1211 et 1516. Un chantier de trois siècles, vaste. Pour nous qui pestons dès que les travaux urbains dépassent quelques jours ou quelques semaines, c'est une éternité. Pour l'homme et la femme du Moyen-Âge, c'était la norme. Reims a eu très vite une évêchée. C'est là, vers 499, que Clovis y a été baptisé. Le début d'un très 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 long processus, symbolique, fort. C'est là que le roi recevait les saintes huiles et donc prenait, d'une certaine manière, son pouvoir de l'essence divine. Vous vous souvenez sans doute qu'on lui prêtait des pouvoirs de thaumaturge, si vous préférez, de guérisseur. Eh bien, c'est précisément de cette jonction divine, de cet exercice de droit divin que le roi était censé pouvoir guérir les lépreux, les écrouels. La symbolique va être très forte. Pratiquement tous les rois de France vont être sacrés à Reims, à quelques exceptions près, comme Louis VI à Orléans ou Henri IV à Chartres. Rituel immuable, des rois sacrés et consacrés, une froid inébranlable d'un peuple de France pour cette consécration. Avec peut-être quelques restes républicains, comme le président de la République, élu au suffrage universel, qui tirerait cette légitimité de ce sacre démocratique. La cathédrale de Reims est un très haut lieu de l'histoire de France. Voilà pourquoi l'Historia a décidé ce mois-ci d'y consacrer une longue section et de nombreuses pages. Nous vous invitons, bien sûr au-delà des mondanités, des commémorations, à venir avec nous plonger, comme d'habitude, au cœur du sujet. Bienvenue au cœur de la nef de la cathédrale de Reims. Merci d'avoir regardé cette vidéo !